Andela, une entreprise de formation en développement de logiciels informatiques, est arrivée en Afrique il y a cinq ans avec de grandes ambitions. Elle promettait de former des ingénieurs en génie logiciel et de leur trouver du travail dans la Silicon Valley ou auprès d'autres entreprises internationales. Depuis 2014, Andela a recruté plus de 1000 ingénieurs au Nigeria, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Égypte. Ils sont employés et substantiellement rémunérés par plus de 200 entreprises à travers le monde. Andela, dont le nom est inspiré de celui de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, a élevé 180 millions de dollars de capital risque auprès des investisseurs tels que Mark Zuckerberg de Facebook ou l'ancien vice-président américain Al Gore ou encore la star de tennis Serena Williams. La semaine dernière pourtant, Andela a annoncé le licenciement de 400 ingénieurs débutants et la réorientation de son approche révolutionnaire en matière de recrutement de talents en Afrique. La société explique que la demande de talents plus expérimentés limite sa capacité à trouver des postes pour ces jeunes ingénieurs. Cette annonce a créé une onde de choc dans l'écosystème de la tech africaine au regard de ses implications. Plusieurs questions ont émergé. Est-ce que les produits d'Andela pourront trouver des emplois sur le marché local ? Est-ce qu'Andela trouvera les profils seniors qu'il cherche pour 2020 ? Et plus important, quand est-ce que nous pourrons résoudre le problème des talents sortis de nos universités et dont les performances peinent à convaincre ? Afin de nous aider à répondre à ces questions, nous avons discuté avec Michael Niyitegeka, un enseignant des métiers de la technologie qui travaille dans des institutions traditionnelles comme l'université Macerere, mais aussi pour des programmes non conventionnels tels que Refatruitech. Alors Michael, dites-nous exactement pourquoi Andela se débarrasse de ces jeunes pousses 4 ans seulement après le début du projet. L'idée était de trouver des talents bruts, travailler avec ces talents pendant 4 ans sous leur programme de bourse. Puis, en fonction de la demande, ils seraient capables de trouver le type de poste qui assurera leur productivité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est qu'ils rencontrent de nombreux clients qui leur disent « nous voulons des personnes opérationnelles ». Andela et Refatruite ont affaire à la fracture qui existe entre les enseignements en grande école et en faculté d'une part et les besoins des entreprises d'autre part. Que faut-il pour sortir des diplômés capables de résoudre les problèmes actuels sans avoir besoin de formation supplémentaire ? Si les universités ici veulent changer cette perception, elles doivent trouver des ressources qui sont significatives pour le secteur. Elles doivent prêter attention à leurs besoins, mais le plus important est qu'une fois qu'elles ont identifié ce qui doit changer, elles doivent investir pour que ça change. Ce que nous avons parfois, ce sont les paroles. Les gens sont disposés à « ils vous parlent, ils donnent l'impression qu'ils vont faire quelque chose, mais pour finir, ils ne font rien ». Alors, pour terminer, comment une initiative comme Refatruite compte-t-elle réussir ou d'autres comme Andela font face à des difficultés ? Nous avons restructuré Refatruite de telle sorte qu'au bout de trois mois, les stagiaires sont évalués. Nous les dotons de compétences adéquates, des compétences techniques et en fonction de leur progrès, nous pouvons leur faire passer au programme de six mois. Au cours de ce programme, vous travaillez directement dans des entreprises du secteur. Notre objectif principal est vraiment la formation. Nous ne sommes pas de consultants, nous ne construisons pas de système. Nous nous concentrons principalement sur la préparation des stagiaires pour le travail dans les meilleurs délais. Merci beaucoup Michael d'avoir partagé cela avec nous. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre projet qui est de permettre au plus grand nombre de jeunes de trouver un emploi. Continuons la discussion en ligne, notamment sur les questions que le communiqué d'Andela pose sur les systèmes éducatifs. Vous pouvez toujours nous joindre sur Africa News et sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Sur africanews.com ! ! Sous-titrage ST' 501